Merci beaucoup Lucien d'être avec nous. Je me tourne dans quelle direction ? Dans celle-ci. Dans celle-ci, pardon. C'est moi qui vous ai invité, je ne vous ai pas orienté. Merci d'être à nos côtés avec Rio et Jules. Rio, je te laisse ouvrir. Oui, coach, ça a été un match compliqué pour l'OGC Nice. On vous a vu peut-être l'équipe un petit peu coupée en deux, les trois devants un petit peu isolés, et vous avez récupéré le ballon un peu trop bas pour pouvoir mettre en danger cette équipe de Monaco. Ils nous ont bien pressés, c'est ce que nous on voulait faire en jouant à trois devants, justement, parce qu'eux aussi jouent à trois, on n'a pas réussi à beaucoup le faire. On a joué trois, quatre, trois, avec deux joueurs un peu à l'intérieur. Voilà, c'était un nouvel essai presque. Mais c'est dur à définir parce qu'il y a des joueurs qui sont mieux dans le système, d'autres mieux dans un autre, etc. Pour vous, le premier chantier, c'est de trouver le bon système ? Ça aide, puis quand on peut jouer un système, puis s'y tenir. Bon, aujourd'hui, ça évolue quand même. Aussi, Monaco, ils ont changé de système. Ils jouaient quatre, deux, trois, et puis maintenant, ils jouent un système différent. Dernière question, Lucien, avant de vous laisser vous libérer avec vos joueurs. Ces colonnes qui arrivent là, c'est cette semaine délicate. Ce n'est pas la meilleure préparation, bien évidemment. Vous avez quoi en tête là, du coup, par rapport à ça ? Bon, on a déjà quatre jours. C'est mieux que trois. Et puis... Bon, moi, j'ai... Je connais un peu Cologne. Je ne les ai pas beaucoup suivis depuis que je suis parti de l'Allemagne. Mais c'est une équipe très physique. Très, très physique. Un gros engagement. Et c'est une bonne équipe de Bundesliga. Ils ont gagné leur dernier match à Wolfsburg, quatre à deux. Et puis, c'est une bonne équipe. Ça, c'est clair. Merci, Lucien. Merci à vous. Et bonne semaine à vous.